Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom et plus particulièrement un sanctuaire. Je vais vous montrer le cheminement. On voit un réceptacle ici, on aura besoin d'une boule de petite taille. Donc allez, on prend le vent, on s'élance. Là, il y a un coffre en face qu'on ne peut pas atteindre en se jetant là directement. On va aller chercher, là on va s'infiltrer, on va ensuite chercher la sphère, celle-là, celle qui se trouve ici, qu'on va en avoir besoin pour récupérer une sphère de plus petite taille, celle qu'on voit en face. Donc là, on prend l'élan et on va récupérer le coffre. Voilà, un grand or, c'est sympa. Et on continue. Donc avec la grande sphère, on va aller utiliser cette dernière qu'on va placer ici. On va encore s'infiltrer, on passe à travers. Voilà, on monte et on va utiliser cette grande sphère pour la placer sur le rail. Et on va aller coller la plus petite sphère pour la récupérer. Donc on monte la sphère le plus haut possible. Je vous laisse ce qu'il y ait l'opportunité de coller. Bon, alors la vue, ce n'est pas toujours évident, je ne vous apprends rien. Hop, coller. Faites attention là, parce que ça revient. Hop, bon. C'est dommage, bon. Ce n'est pas grave, on va recommencer. Dans tous les cas, la grande sphère revient. Donc on va la rechercher. C'est des choses qui arrivent. Vous avez compris le principe, vous placez là. Un filtre. On s'infiltre. On ressort. On s'extrait. On récupère la grande sphère. Essayez de prendre un angle un peu plus simple. On attend de pouvoir coller la plus petite sphère. Voilà. On va les coller. Là, on se recule. Là, c'est bon. On a de toute façon entendu la petite musique qui veut dire que c'est ok. Hop. Donc. Hop. Là, comme il y a les deux sphères, du coup, ça bloque. Ça empêche de tomber parce que normalement, c'est le cas. Et on va pouvoir aller placer notre sphère dans son réceptacle. Ce qui a pour effet d'ouvrir la porte. Et voilà, c'est terminé. Donc, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie les amis. A très bientôt. Bye bye.